Oui bonjour à tous c'est Nours Petite vidéo rapide, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vodé J'ai pas mal de trucs et tout C'est un petit peu la merde en ce moment Je tenais quand même à faire Une petite vidéo sur mon ressenti personnel Et surtout vous expliquer un petit peu Les mises à jour du patch note Qui a été révélé Par David Kim Ce jour Voilà, donc on est le 14 août Et alors je ne sais pas Quand est-ce qu'il va prendre effet par contre Et je voudrais qu'on regarde ça ensemble Donc je vous ai juste mis Une copie de mon écran Et Bon je ne vais pas tout Vous traduire mais On va faire un petit peu le tour Donc on va commencer dans l'ordre, on va suivre le truc par les terrains Je ne traduis pas exactement Tout ce qu'ils veulent faire ensemble à les couilles Vous irez voir, je vais juste vous dire par rapport Par rapport aux unités en fait Et puis je vais vous montrer les petites vidéos qu'ils mettent Je vous mettrai le lien de cette page Dans la description de la vidéo Il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas Donc le cyclone En fait ils veulent complètement Redesigner le cyclone Et faire en sorte que ce soit une unité Anti-blindée Assez puissante Et Donc pour l'instant le cyclone c'est quelque chose qui est très weak Ou cher etc etc Il faut un tech lab pour le faire Bon bref c'est assez casse-couille Donc pour l'instant L'anti-sol L'arme anti-sol A heavily changed Donc il a fortement changé Les dommages Encurés Au curé pardon Encurés je ne sais plus Bref les enculés de dommages Voilà Bon à 3 Plus 3 contre-armes Donc ça c'est plutôt pas mal Attaque par seconde Par 0,7 Et La range est augmentée De 5 à 6 Donc il y avait déjà beaucoup de range Donc là il y aura encore plus de range Ils ont changé le nom De l'arme Ça on s'en bat les couilles No anti-air weapon C'est à dire qu'on ne pourra plus se défendre Contre les push banshee Avec le cyclone Donc le cyclone en fait Qui est actuellement une unité Plutôt à but défensive On voit rarement des push à base de cyclone Il y a eu quelques essais sur les métas coréennes Etc Mais bon c'est pas forcément très très concluant Aujourd'hui le cyclone c'est une unité Qui est quand même fortement défensive On va dire On ne pourra plus se défendre contre l'aérien Donc ça c'est un petit peu dommage Ils ont réduit la vitesse de déplacement De 4.72 à 4.13 Et Lock-on can now target air units only Donc on peut se défendre Je reviens sur ce que je dis On peut se défendre contre les unités aériennes Mais seulement avec le lock-on Donc Il n'a plus la capacité de lock Avant vous savez Il pouvait lock une unité Et continuer de se déplacer Et continuer de tirer sur l'unité Là c'est juste Pour les unités aériennes L'autocast Donc c'est à dire L'autolock-on A été enlevé En termes de supply On passe de 4 à 3 Donc ça c'est plutôt bien Et enfin Ils ont augmenté La vie du cyclone Qui passe de 120 à 180 C'est vrai que c'était un petit peu weak Il n'y a plus besoin de Tech Lab Pour le produire Ça aussi c'est quelque chose de bien Et on va pouvoir le produire sur des réacteurs Ce qui fait vraiment Que c'est ce qu'il disait au début Le cyclone Va être une unité Contre les unités à armure Les unités blindées Et ça c'est plutôt pas mal The cyclone to attack missile Art is a smaller Donc ça c'est juste un design en fait C'est plus petit Il y a moins de traces et tout Et il n'y a plus l'upgrade du lock and damage Dans le Tech Lab de la facto Alors ils ont fait ça bien C'est à dire qu'à chaque fois Il y a une petite vidéo Before after Pour vous montrer Donc avant ça donnait ça C'est à dire que 3 stalkers pétaient 2 cyclones Maintenant 2 cyclones Vont péter 3 stalkers Je vous laisse la vidéo en entier Voilà Et vous voyez le design Un petit peu Qu'ils ont Qu'ils ont changé Au niveau du design C'est vrai que c'est un peu plus propre Ça fait moins de bordel Le siège tank Attention Attention Le siège tank L'unité iconique Par critique De la composition mécanique Du jeu de Terran Tout à fait Après plusieurs discussions Etc Il est revenu Que La grande mobilité Qui avait été amenée Par le Medivac Et donc le tankivac Etc C'était un petit peu le bordel Ils ont conclu ça Bon ok Donc déjà comment est-ce qu'on va se battre Contre Zer Et que ça risque d'être compliqué Bon ils nous montrent quelque chose Mais bon Ils ont quand même compris Que si ils enlevaient La mobilité du siège tank Avec les Medivac Donc les tankivac Il faut qu'ils fassent quelque chose d'autre Voilà En gros ça c'est ça Je vous résume ce qu'il y a Les changements Le siège tank damage increase From 35 To 40 Donc plus 15 contre armure Plus 30 contre armure Armure Donc là ça va vraiment Taper les unités blindées Ça va être quelque chose D'énorme Par contre On ne peut plus les prendre Avec les Melik En gros ça donne Si je vous montre comme ça Contre 5 ravageurs 2 tanks meurent Contre 5 ravageurs 2 tanks Tue les 5 ravageurs Et il y en a un qui est full life Alors si c'est vraiment ça Oui Après Je sais pas J'ai peut-être un petit doute Par rapport au TVT Faudra voir Faudra voir ce que ça va donner Le Libérator Et le Thor Libérator Imba Pour beaucoup de Protos Et en fait Ça va rien à changer Pour les Protos Tout simplement Le seul changement Qu'il y a au niveau des Libérators C'est le plus light damage C'est à dire Contre les unités légères Il y avait un bonus d'attaque Pour l'attaque entière On se servait en tant que Terran Souvent de Libérator Pour contrer le mass mutin Qui pouvait fondre Et bien là Ça sera plus possible Tout simplement Vous avez la démonstration ici Avant ça faisait ça Bim Et maintenant Et bien maintenant C'est la merde Voilà maintenant C'est long C'est long C'est tout pourri C'est tout blablabla Ça en chie Concrètement ça en chie Je ne sais pas si c'est bien C'est peut-être pour réintroduire Un peu le Thor On va voir les changements Qui provoquent sur le Thor Donc Le Le splatch anti-air Du missile Javelin Donc le radius C'est à dire L'AR La zone d'effet Augmente de 0.5 à 0.6 Donc ça c'est plutôt pas mal Le high impact payload mode La grosse arme anti-air Du Thor Le 250 mm Punisher Canons Va maintenant être priorisé Priorisé Pardon Avant le anti-ground weapon C'est à dire qu'il va tirer En priorité Avec son arme Sur les unités aériennes Plutôt que sur les unités Au sol Concrètement Ils veulent Remettre un petit peu le Thor En jeu Une unité qui était délaissée Jusqu'à maintenant Et c'est vrai que contre les mutants On n'utilisait plus forcément Trop le Thor Même s'il avait une très grande portée Si on avait des liberators C'était quand même pas mal Contre les mutants Et donc voilà Donc là il nous montre Un petit peu Le 0,5 Radius Contre 0,6 Donc avant Je vais vous montrer Comme ça Donc contre 8 mutants 2 Thor Perdaient En 4 contre 4 Et maintenant Contre 8 mutants 2 Thor Gagnent Et ils sont Au tiers de leur life A peu près Voilà Je sais pas ce que vous en pensez Je pense que c'est bien Parce que c'est une unité Qui était très très peu faite A part en full mec En TVT Sinon on ne s'en servait plus Contre Zerg Alors que la priorité Enfin On va dire la base du Thor Vraiment Au tout début C'était quand même L'anti-air Et l'anti-muteur Notamment La Banshee Alors Ils ont Comme ils disent Ils ont envie De mettre La Banshee Sur les projecteurs Et ils ont Testé plusieurs trucs Etc Avec l'upgrade De speed Ils considèrent Que La Banshee Est trop forte Avec cet upgrade De speed Et que c'est de la merde Voilà Donc concrètement Ils ont enlevé L'upgrade de speed De la Banshee Alors Moi personnellement Je crois honnêtement Que je n'ai jamais fait L'upgrade de speed Donc moi ça ne va pas Me changer grand chose Peut-être En gros Voilà Si je n'ai jamais fait A mon avis C'est parce que Quand je ne joue avec un TVT Par mecha Je livre Tout simplement Parce que ça me saoule Je n'ai pas une heure A passer sur une game Ça me pète les couilles Donc certainement Les gens faisaient Peut-être l'upgrade de Banshee En TVT En mass mecha Bref Le viking Très bonne Ça à mon avis Je suis très content Enfin je pense Que ça va être très bien Pour le viking L'auto-attaque Au sol Fait plus suite De dommages Contre les unités mécaniques Concrètement Ce que ça fait C'est qu'avant En fait Les vikings C'était juste là Quand vous n'ayez plus Unité au sol Bim Vous pouviez les poser Pour essayer de tanker Un peu Mais ça ne tankait pas grand chose Parce que c'est des unités En carton Concrètement Et là vous voyez Maintenant on va pouvoir S'en servir Contre les unités blindées Et ça c'est plutôt pas mal J'avoue Concrètement Il n'y a pas eu D'autres changements Pour les vikings Donc ça reste Du point de vue En RR Il n'y a pas de soucis C'est juste en sol-sol En fait Où ça change Voilà Donc ça c'est plutôt bien Le battle cruiser Ils ont enlevé l'énergie Bah ça c'est bien Parce que pourquoi Pourquoi mettre de l'énergie Sur un truc Et on va se faire péter Par de l'HT Et machin Etc Le canon et le mato Et le tactical jump No longer Recured Energy To cast Instead Each Has A separate Cooldown C'est à dire Que vous pourrez Ça déjà c'est très bien Qu'ils aient séparé Les deux trucs Avant Quand vous Tpayiez Le passé de tp Du verbe Tu tp Je tp Tu tp Tu tp Quand vous téléportiez Avant vous ne pouvez pas En utiliser le canon yamato Parce que ça vous fait Trop d'énergie Voilà Maintenant vous pourrez Vous tp Vous téléporter Et utiliser Le canon yamato Puisque les deux Cooldown sont séparés Ça c'est quelque chose De plutôt bien Donc il nous indique Les cooldowns de 71 secondes Aussi bien pour le tactical jump Donc la téléportation Que le canon yamato Ils ont enlevé Le Le bmw tractor upgrade Vu qu'il n'y a plus d'énergie Ça c'est normal C'est un upgrade d'énergie La base Donc peut-être Qu'on va Peut-être Qu'on va voir DBC Des battle cruiser Ça c'est rare Mais pourquoi pas Le raven Le raven en fait Il était très très utile Sur HOTS A la fin Ça partait beaucoup En mass raven etc etc Et un petit peu délaissé On le voyait un peu moins Donc du coup Ils avaient déjà réduit La durée de vie De la tourette En augmentant un petit peu Son dommage Mais c'est vrai Que ça ne durait vraiment Pas longtemps Donc même s'ils augmentaient Le dommage Elle n'avait pas forcément Le temps de tuer Toutes les unités Là ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont augmenté Les dégages Quand même De plus 30% Donc c'est quand même pas mal En les passant De 16 à 24 Donc vous voyez Avant Après Voilà Avant en fait Les airglings Elles tentent de péter le bordel Et là Avec je ne sais pas Combien il y a de airglings Deux tourettes Ça va pouvoir défendre Les petits pouches Comme ça Pourquoi pas On a les perso Pourquoi pas Faut voir Protos Mon dieu Là il y a des trucs Ça va être pété Alors Les changements du tempeste Le supply Monde de 4 à 6 C'est une grosse unité Dommage pour les protos Les dommages Anti-sol Sont augmentés De 30 à 35 Mais Il n'y a pas de changement Pour les dommages De air à air Anti-air dommage Par contre Le anti-ground Comment ça s'appelle La range La distance d'attaque Au sol Passe de 15 à 6 Alors ça c'est vraiment Dommage Pour les protos Mais c'est bien Pour les autres races Tout simplement Parce qu'il n'y a plus D'abus De spam de base Avec des tempestes Qui tirent à 14 km Où on peut absolument Rien faire Et ça c'est plutôt Pas mal Immédiatement En gros Ça Les tempestes Deviennent des Haut-Templiers Volants Et vous allez pouvoir Balancer des Storms Depuis les airs Et Et ça fait peur En tant que Terran Ça fait peur Bref Ça envoie quand même 450 de dommages Sur une durée De 32 secondes C'est quand même Très 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 long Avec 43 secondes De cooldown C'est à dire que A peu de choses près Vous ne pouvez pas Les faire en continu Bien sûr Mais il y a quand même 10 secondes Où vous ne pouvez rien faire Mais ça a quand même Envoyé des trucs La zone d'effet 1.95 C'est Énorme Et La range Pour ce cast C'est 13 C'est quand même Assez grand Quand même Donc Voilà C'est quand même pas mal Et surtout Ça ne fait pas De friendly fire Donc vous ne pouvez pas Tuer vos unités Avec ça On vous montre en vidéo Ce que ça donne Donc concrètement Les unités aériennes Vous voyez La range a été inchangée Par contre Pour le sol Maintenant Ils sont obligés De se rapprocher C'est plus comme avant Donc en haut C'est avant Enfin c'est maintenant Et en bas C'est le futur Pour taper au sol Ils sont obligés De se rapprocher On a vu La range passe De 15 à 6 Et La disruption sphere Donc le nouveau cast On va dire des tempest Ben voilà C'est ça C'est ce que je vous disais En gros C'est des haut templiers volants C'est un truc de ouf Et ça envoie 450 de dommages Alors certes Sur 32 secondes C'est très long 32 secondes Ça permet quand même De mouf ces unités Et tout Mais ça fait quand même Une putain de douche Qui reste 32 secondes Sur place Qui te fait des dommages J'imagine Dans une fight Tu poses ça Sur de la bio ball En même temps Que tu poses des force field Ou des trucs comme ça Ça risque d'être violent Alors j'espère que les deux Ne sont pas cumulables Je ne sais pas A mon avis si Enfin bon bref Les zilots La charge Pardon La recherche de la charge Va être augmentée Ils augmentent le speed En fait la vitesse De 3.85 à 4.13 Donc voilà Les zilots vont courir Un petit peu plus vite Ils se sont entraînés Et tout Les salauds Et du coup Ils ont vu les JO Et ils cavalent Le carrier Alors Je n'ai pas lu la suite J'ai décidé de faire La vidéo directement À chaud en live Quand j'ai vu Certains changements Ça m'a un peu paniqué Mais enfin bon bref Donc ils veulent booster Un peu les carrières Donc en gros Concrètement Ils veulent remettre Au bout du jour Un peu les carrières C'est vrai qu'on en voyait Un petit peu moins Ils baissent le coût Des intercepteurs De 25 à 5 Il faut savoir que les intercepteurs Du carrier coûtaient de l'argent Il y a des gens Qui ont halluciné J'ai déjà vu des gens Qui ne savaient pas ça Mais quand vous C'est pas free en fait Les carrières Les intercepteurs Coûtent du minéral Donc là ils le baissent De 25 à 5 Donc ça devient vraiment cheap Par contre Ils ont enlevé L'upgrade des intercepteurs Donc voilà Équilibré Pas équilibré Les DT Si en fait J'avais lu jusque là Alors Ça va être chaud les DT Parce qu'en fait Maintenant ils ont l'habilité Du Shadow Stride Qui autorise le DT A se téléporter Sur une courte distance Les DT ont le blink En gros Le DT n'était pas pété Maintenant ils ont le blink Donc la recherche Se fait dans la Dark Shrine Coute 150 150 et dure 121 secondes Ce qui est quand même Très long Avec un cooldown De 21 secondes Ce qui est quand même Très long aussi Par contre on a pas d'info Sur la Comment ça s'appelle Le range De TP Mais regardez Cette petite vidéo Les amis Regardez cette vidéo Le DT c'était quand même L'unité cancéreuse De base Des Protos Mais là c'est De l'injection De cancer En fait Tu vois C'est à dire que le truc Il est pété Mais en plus Tu peux pas le péter J'ai certainement Changé de race Je vais me remettre A jouer random En fait Voilà pour plus de fun Parce qu'on va faire Des petits trucs marrants Je pense avec DT Ça c'est un truc Ça va être Mais Il va vraiment Falloir qu'il fasse Attention aux maps Parce que l'exemple Même là Qu'ils mettent là Mais ça va être horrible En fait Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je pense que ça va être horrible On passe chez les erg Alors Il y a eu Oui Il y a quelques changements Quand même Avec pas mal de buff Aussi Enfin bon Le swarm hot On ne le voit plus On ne la voit plus Cette unité Le coup passe de 150 100 à 175 Donc histoire de baisser Peut-être pour qu'elle revienne Un petit peu Et ils augmentent Comment ça s'appelle La range des locustes De 4 à 6 Donc voilà Ils boostent on va dire Le swarm hot Les ravagers Ils ont ajouté Et le armored flag Alors Non-armored versus Armored ravagers Ok Donc maintenant Ce sont des unités blindées Avant ce n'était pas des unités blindées Maintenant ce sont des unités blindées Et donc Les tanks vont pouvoir Leur défoncer la gueule Parce que là Ils nous montrent des stalkers Mais je pense aussi Au buff des tanks De tout à l'heure Et je pense que ça C'est plutôt bien Les hydraulistes Qui ont été buff aussi Avec Une range Une portée Qui est augmentée De 5 à 6 Donc ils ont toujours Le boost Pour aller plus vite Et ça donne Plus un range Un hydrauliste Donc ça c'est La recherche D'accord Donc maintenant En fait Le boost Va donner 25% De vitesse En plus Que ce soit Sur le creep Ou pas Sur le creep Donc en gros Vous allez pouvoir Plus Comment ça s'appelle Merde Hit and run Kiter Les unités Avec les leaderleaks C'est l'exemple Voilà Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Les banlings Alors maintenant Les banlings En fait Peuvent sauter Passer par dessus Les murs Et quand ils sont en l'air Ils se divisent En plusieurs petits banlings Et tombent Sur les unités Non je l'ai Et ben voilà Et ben les banlings C'était déjà pas assez A clic Cette putain Je suis désolé Je troll Tu vois maintenant Ils augmentent Ils augmentent La vie des banlings Pauvre petit Terran Qui passe de 30 HP A 40 HP C'est énorme C'est énorme C'est plus Non mais franchement Mais c'est énorme C'est plus 30% quoi Ils se rendent pas compte Des trucs Enfin bref Les infestors Alors Ça c'est plutôt bien Ça Il a Comment ça s'appelle Une zone de collision Quand il est enterré L'infestor Non L'infestor peut faire du fungal Quand il est enterré Maintenant Qu'est-ce que c'est que cette merde Cancast Toutes les habiletés S'il n'y a pas de vidéo Oh la 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 Une nouvelle habiletée Le Deep Tunnel Ça coûte 50 de mana Can cast Anywhere The member's vision Provide Un notable warning On va voir ce que c'est que ça Oh il n'y a pas de vidéo Il n'y a pas de vidéo Alors Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo Les dents de la mer Qu'il y a eu sur Pompé Tu ne sais pas Qu'on voyait Les infestors Qui étaient en dessous Ils se levaient Ils balançaient Plein de terrains Ingestés Etc Et bien en gros Là Les infestors Deviennent des mininidus C'est à dire que vous avez des infest Des mininidus Vous pouvez Contre 50 de mana Puis Vous téléporter partout sur la map Entre guillemets Via un petit Un petit tunnel C'est le Deep Tunnel Tunnel profond Et vous pourrez envoyer Tous vos castes En étant enterré C'est à dire qu'en gros Il faut le voir avec la mana Je ne sais plus combien ils ont de mana en tout T'es enterré Hop Tu te DP Vers la base adverse Bim Tu le fungle Bim Tu reviens Ou alors tu te casses T'es enterré Tu fais ce que tu veux Tu le fungle Ça va être pas mal Il va y avoir franchement Je pense qu'il va y avoir de l'infest Les broodlords Ils ont réduit la range De 11 à 10 Ok Ok Donc je vous disais au début Que je ne savais pas pourquoi c'est Alors Ils insistent bien sur le fait Que là pour l'instant Ce sont des trucs provisoires Mais c'est dans l'esprit De ce qu'ils veulent faire Et que les changements Vont venir Pour Pour la nouvelle Nouvelle saison de novembre Ils sont contents Machin Etc Etc Alors Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous Je trouve Juste pour ramener rapidement Donc je vais vous dire Si je suis pour Ou contre Broodlord La réduction Je suis pour Infest Ça va être marrant Ça va être marrant A voir Ça va nécessiter de la PM Et tout Machin Ça va être très très chiant Pour les adversaires Je ne suis pas trop fan Le tunnel Je dis pourquoi pas Il faut voir Par contre je ne suis quand même pas fan Qu'ils puissent Fungle Enterrer Ça je ne suis pas fan Concrètement Non Les banning à 40 HP Je suis complètement contre C'est n'importe quoi Les hydras Pourquoi pas Qui a été Oui ça devient moins à clic Donc pourquoi pas Après il faudra peut-être Je ne sais pas Réduire peut-être un petit peu la vie De manière à ce qu'il y ait Un intérêt A qualité Comme ça Il faudra voir ce que ça donne Contre des lions Ça c'est très très bien Qu'on puisse enfin Les péter Les ravagers Donc je rappelle Les ravagers Passent en mode blindé C'est à dire que les tanks Et les stalkers Ont un bonus Contre les blindés Les sword most Franchement on n'en voyait pas beaucoup Donc ils font quelque chose Pour essayer de leur mettre dans le jeu J'aime bien Voilà Les DT Alors là J'ai envie de dire Ça va être marrant Mais je n'aime pas du tout C'est n'importe quoi Déjà Il y a ça De toute façon Ils n'avaient même pas besoin de ça La range de prix Du prisme de transfert Est tellement énorme Qu'il suffit de ton prisme à côté Et tu n'as pas besoin de pouvoir TP Avec les DT C'est n'importe quoi C'est une grosse connerie Le carrière Oui Pourquoi pas Oui 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 mais bon Il faut quand même que ça coûte cher Une carrière Parce que oui Pourquoi pas Il faut voir Les zilotes Je ne vois pas Que ça va changer grand chose Il faut voir Ce truc là Je reviens tout à l'heure A ce que je disais J'ai peur Que contre une bioball Que ça soit en Zerg Ou en Terran Avec des forcefields Et bah ça fasse un massacre Donc tu rajoutes ça Plus des achetés au milieu Et puis c'est mort Ça par contre C'est très très bien Qu'ils aient réduit la range Des tempestes Voilà Les auto-turettes C'est bien J'ai peur qu'il y ait un peu d'abus Quand même Parce qu'il va En même temps Il va pouvoir Il va y avoir moyen d'arrasse Les lignes de minerai avec Donc je ne sais pas J'ai peur qu'il y ait un peu d'abus Les battlecruisers Bah c'est très très bien Parce que c'était inutilisable À l'heure actuelle Les vikings Je trouve ça très bien aussi Parce que c'était des unités en carton S'il n'y avait plus d'unité aérienne En fait ça ne servait à rien Donc voilà Les banshees Ouais Rien à foutre Les tors Bah c'est Alors Les tors Ça va avec les libérators C'est à dire que s'ils réduisent Le splash des libérators Je suis d'accord Qu'ils rajoutent le truc des tors Sinon non Voilà Les tanks Bah c'est pareil Vu qu'ils enlèvent La capacité des tanks À être mobile Donc En fait Eux ils partent du principe Qu'un terrain Qui voulait jouer vraiment Full mecha C'était con D'être obligé de faire des médics Pourquoi ? Parce que ça prenait de la pop Tout ça pour Avoir de la mobilité Je suis pas forcément d'accord avec eux Pourquoi ? Parce que les médics Ils en servaient aussi Pour heal T et lion Moi perso J'aurais pas enlevé Les tanks Bon après Ils essayent de faire un truc C'est à dire d'enlever Les tanks Mais d'augmenter Les dégâts du tank Donc faut voir Je suis pas sûr que les joueurs mecha Faudrait voir l'avis d'un joueur mecha Je joue jamais mecha Faudrait voir vraiment l'avis d'un joueur Pur mecha Pour voir ce qu'il en pense Je suis pas sûr que ce soit un bon bon deal En soi Tout simplement Tout simplement parce que je vous dis Que les médics servaient aussi A heal les lions Et quand on joue mecha On fait beaucoup Beaucoup Enfin de hellbat Pardon On fait quand même beaucoup Beaucoup de hellbat Voilà Les cyclones Bah de toute façon C'est une unité qui ne servait à rien Qui était super fragile Qui était super chiante Un micro etc Enfin Non elle ne servait pas à rien Elle servait à défendre Maintenant ils veulent la faire attaquer Donc Il change un petit peu l'esprit Pourquoi pas Pourquoi pas Par contre il y a un truc C'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte Mais ça faisait quand même pas mal De bordel sur la map Et le design simplifié Et beaucoup mieux Donc voilà N'hésitez pas vous aussi A me dire ce que vous pensez Dans les commentaires On peut faire un petit débat Là dessus Il n'y a pas de soucis Et puis Et puis n'hésitez pas à follow Peut-être je vais restream bientôt N'hésitez pas à vous abonner Si je mets vous tomber Sur la page Comme ça Là par hasard Vous avez aussi bien sûr Facebook Twitter Et Twitch Je vous dis à bientôt Ciao C'était un live rapide A la hache Vite fait Sur le futur patchnot De Starcraft 2 Hello TV Prévu pour la saison de novembre Et c'était Nours au micro Je vous fais des bisous Ciao